Bonjour Gilbert, bonjour Abdelhaziz, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on planifiait toi et moi cette rencontre, finalement on se fait plaisir et aujourd'hui on va parler de naturopathie, de la différence de la vision à laquelle toi tu es arrivé maintenant comme naturopathe venant comme nous tous, naturopathe d'une vision classique, on va dire hygiéniste nord-américaine, c'est-à-dire un maximum de plantes et un minimum de produits animaux et comment on est arrivé à travers notre histoire, à travers nos études, parce qu'on est en recherche permanente, à faire un 180 degrés là-dessus et à revenir sur une forme peut-être pas du paléo mais une vision renouvelée qui est beaucoup plus proche de l'alimentation traditionnelle que nos ancêtres avec, que ce soit en France, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Afrique du Nord aussi. il ne faut pas oublier que les gens en Blas 100 ans ne mangeaient pas du tout comme nous, il suffit de regarder les vieux livres de recettes français qu'on a qui datent de 1900 ou de fin de 1800, le plat central c'était toujours la viande, de la crème, du beurre, à l'époque on ne parlait pas de l'huile d'olive, à moins d'être en Italie, mais bon... Si tu peux me permettre sur la viande, je te coupe, parce que ce n'est pas juste la viande, en fait comme on disait, ils mangeaient du museau jusqu'à la queue quoi, alors qu'aujourd'hui tu vois quand on mange de la viande, c'est surtout du steak, c'est surtout vraiment de la viande quoi, alors que de manger des abats, de manger toutes les parties de l'animal, c'est là que ça prend son importance en fait, et toi qui es un adepte du keto et du mode de cétogène, tu le sais pertinemment que tout ce qui est contenu dans les organes par exemple, au niveau vitamines, au niveau minéraux, c'était largement supérieur à la viande, je pensais justement hier ma mère m'a fait un plat avec des pieds de veau, la gélatine qu'il y a là-dedans quoi, et c'est voilà, tu vois, c'est ce genre de nutriment qui fait, qui rebute un petit peu aujourd'hui les gens, c'est là que tu vas avoir un apport vraiment supérieur au niveau micronutriments, parce que toi et moi quand on discute, on discute toujours dans ces termes-là, on ne réfléchit pas juste au macronutriments, on ne réfléchit pas juste à se rassasier, on réfléchit à ce qui va faire marcher nos cellules, à ce qui va faire fonctionner notre corps, et à ce qui va nous garder en santé, et en fait quand on parle de viande, on parle en général de la tête, du museau jusqu'à la queue en fait. Il faut commencer avec le cœur, comme tu vois, on parle de micronutriments, la source alimentaire la plus riche en coenzyme Q10, c'est le cœur d'agneau, et ça ne coûte pas cher, les gens vont s'acheter des pots de coenzyme Q10 qui valent une fortune, alors que manger un cœur d'agneau par semaine, ce serait magnifique. On est d'accord tous les deux sur le fait que la supplémentation est abusive, dans la plupart des cas, et des fois j'appelle ça de la supplémentation stupide, genre il me manque ça, je vais prendre ça, alors qu'on sait très bien qu'il y a une synergie entre les micronutriments, et qu'il y a des facilitateurs, et elles fonctionnent ensemble, c'est comme quand on parle d'huile, c'est la même chose, c'est tout un tas d'éléments qui vont travailler en synergie pour venir nous apporter la santé. C'est ce qui nous oppose par exemple, pas nous oppose, mais ce qui nous différencie avec la médecine allopathique classique, là où ils isolent une molécule, et puis ils nous l'inoculent, et ensuite, bon mais voilà, démerde-toi avec ça. Du coup, on a des effets secondaires, du coup on a tout un tas de côtés négatifs qui viennent se greffer là-dessus, et c'est là que de prendre un aliment complet, comme tu le dis, va être supérieur parfois, même à 90% des cas, ça va être supérieur à la supplémentation. Oui, la supplémentation peut avoir un rôle utile, mais pour arriver à tout ça, on a tous les deux fait un parcours, toi comment tu es arrivé à la naturopathie, qu'est-ce qui t'a amené vers la naturopathie ? C'est une longue histoire en fait, je n'étais pas prédestiné à ça, moi j'ai un parcours assez compliqué, comme dit mon frère, j'ai eu plusieurs vies, mais oui la naturopathie en fait ça a toujours été inscrit en moi, j'ai commencé un petit peu avec la phytoaromathérapie, à soigner des gens autour de moi avec des trucs de base que j'avais autour, parce que j'ai toujours été dans cette approche-là, et puis un jour en fait j'habitais dans un village, c'est quelqu'un qui m'a, enfin qui a vraiment insisté pour que j'avais passé un diplôme, en me disant que je rendais service aux gens, mais qu'il me fallait me couvrir avec un diplôme, et c'est là que j'ai fait une recherche, et puis je suis tombé sur cette école, Innove Naturopathie, une école canadienne qui était basée à Granby, et à ce moment-là j'ai adhéré à ce que proposait la directrice, Marie-Claire Laparet, que j'ai rencontré, et suite à ça, je me suis enregistré, je me suis listé sur le cursus, et j'ai poursuivi ma formation en fait, et je me suis formé à la naturopathie. Mais un des avantages que tu as malgré tout, tu as quand même vécu en Angleterre un certain nombre d'années. Oui, oui, j'étais steward chez Bridge Airways pendant 13 ans, et donc du coup en fait le fait de parler anglais m'a bien aidé, parce qu'en fait si tu veux au niveau de la recherche, c'est un peu comme toi, quand on va rechercher, on s'en compte que la littérature en termes de santé, dans tout ce qui est anglo-saxon, et c'est largement supérieur à ce qu'on peut disposer nous en français, c'est vraiment limité, et surtout au niveau de la naturopathie, il y a une autre approche qui est faite, je sais que tu connais Chris Kresser, tu connais Mercola, tu connais ce genre d'approche-là, ces gens-là sont passés, je vais te dire, ils ont à peu près 20 ans d'avance sur la naturopathie française. Oui, oui, c'est peu dire, surtout que ce qu'il faut réaliser, c'est que la naturopathie américaine de la 30 ans, 40 ans, avait une très forte pensée hygiéniste classique, donc les plantes, les plantes, les plantes, le moins de produits animaux possibles, mais ça, ça a complètement changé depuis environ, on va dire 20 ans, et maintenant les naturopathes américains des plus grandes écosses qui sont associés à Bastyr et tout ça, ont quand même une formation qui est médicale, ça n'a plus rien à voir avec les formations. C'est que c'est 4000 heures d'études, ils ont à peu près 4 ans, et puis d'ailleurs dans certains états, en fait, tu te rappelles, j'avais fait un article sur le sujet, dans certains états, ils sont carrément considérés comme des médecins de première ligne, et ils sont carrément intégrés dans le paysage de la médecine. Je veux dire, il y a de plus en plus de médecins qui se rendent compte qu'ils sont complètement désarmés face aux maladies chroniques, inflammatoires, et qui de plus en plus font appel à eux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un médecin n'y connaît pas, enfin en général, un médecin n'y connaît pas grand-chose en nutrition. Dans leur cursus de 8 ans, ils étudient très peu la nutrition, et quand ils vont l'étudier, ils vont l'étudier du point de vue calorique. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que nous, on va l'aborder du point de vue hormonal, et c'est la grande différence qu'il y a entre eux et nous. Et donc du coup, en fait, quand il faut intervenir des naturopathes qualifiés, en fait, pas la naturopathie comme tu la connais en français, je ne vais pas épiloguer sur le sujet, mais aux États-Unis, ils sont largement en avance. On voit les résultats, on voit ce qu'ils arrivent à faire avec les maladies chroniques, c'est spectaculaire. Oui, effectivement. Tu vois, comme tu le dis si bien, il y a tout le côté hormonal qu'on regarde, c'est-à-dire principalement maintenant au niveau inflammatoire, tout ce qui est engendré par la résistance à l'insuline, et non pas en focussant sur ce qu'on appelle la micronutrition classique par rapport à tous les végétaux. Dès que tu rentres, tu ramènes le côté animal, que ce soit poisson, tout ça, on ramène énormément de micronutriments qui sont largement supérieurs en général à ceux de source végétale. Moi, ce que je dis aux gens, vous faites ce que vous voulez. Tant que vous avez vos protéines de source animale, c'est-à-dire de trucs qui ont des yeux, un peu comme les Chinois y font, faites-vous plaisir si vous voulez décorer votre assiette. Mais il ne faut pas vous imaginer que c'est en mangeant votre grande salade que ça va vous nourrir. Non, ça va vous remplir l'estomac, ça oui. Ça et les fruits en général. En fait, tu as toujours l'image des vitamines, ça vient des fruits. Alors qu'on sait très bien que les abats, ils battent les fruits à plate couture. Le truc où on diffère, toi et moi, c'est sur les antioxydants. On ne diffère pas, mais bon, voilà. Moi, je sais que j'aime bien, je suis plus dans le courant paléo. Toi, je te sais plus dans le courant cétogène. Donc, pour moi, en fait, tu vois qu'au niveau des antioxydants, c'est vrai que c'est là que les fruits vont peut-être être supérieurs à la viande pour moi. Parce que du fait, justement, de la cuisson, on n'est plus à l'époque d'Attila où on va manger de la viande crue, tu vois, ou des organes crus et profiter des antioxydants qu'il y a à l'intérieur. Si toi que tu commences à les cuire, par exemple, je pense à la vitamine C notamment, qu'est-ce qui va rester ? Oui, mais c'est rare que les gens vont faire leur viande de façon très, très cuite. Quand on connaît la viande, tu la fais griller sur le dessus, sur le dessous, mais l'intérieur, il est presque bleu. Voilà, quand tu manges dans ces conditions-là, mais voilà, tu vois, une fois de plus, je te ramène au fait que moi, je forme des thérapeutes qui vont prendre en charge des personnes et qu'en général, la plupart des gens que je connais autour de moi, ils mangent la viande de cuire. Va demander à un jeune aujourd'hui d'aller manger un truc saignant. Voilà, on est dans une approche différente. Disons, après, comme on dit tous les deux, notre approche, elle est toujours spécifique. Donc, on ne peut pas avoir une recommandation globale pour tout le monde parce que nous, ça va toujours s'adapter à la personne qu'on a en face. Donc, du coup, suivant l'enquête qu'on va faire avec cette personne, si on se rend compte qu'elle a des problèmes justement avec des végétaux, etc., on va la mettre en carnivore. On n'aura pas de gêne à le faire. Et d'ailleurs, les études le montrent. Après, je vais te dire, tu pourras citer les exemples des différents médecins que tu connais qui se sont soignés directement en étant carnivores. Mais c'est spectaculaire ce qui leur est arrivé. Oui, souvent, moi, je ramène les choses beaucoup, quel que soit le régime alimentaire, en premier sur le microbiote. Et s'il y a une dysbiose qui est en place, si tu passes en carnivore sans régler le problème de la dysbiose, tu vas te retrouver, comme j'en vois plein, ils sont en carnivore, cru ou cuit. Bravo. Et ils vont au petit coin, plusieurs fois par jour, mais pas parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est ça, ils vont faire dans leur froc. S'il y a une dysbiose, je suis désolé, il faut régler ça. Il faut régler ça, exactement. Le régime alimentaire, il faut prêter attention. Absolument. Je le dis tout le temps, d'ailleurs, si tu regardes un petit peu les derniers podcasts que j'ai fait, les dernières vidéos, je le stipule tout le temps. Ce n'est pas en changeant d'alimentation que tu vas régler ton problème. Certes, ça fait partie du processus, de la prise en charge, mais la première étape qui est primordiale, c'est de traiter la cause. Et comme tu le dis, on sait très bien qu'il y a toujours une cause sous-jacente, telle le SIBO, telle la candidose. On peut avoir le problème avec les opioïdes, un problème de péristaltisme pour x, y, raison. C'est ça qu'il faut régler. Une fois que tu arrives, là, ça va nous amener justement à la fonctionnalité. Quand on dit que nous, on rétablit d'abord la fonctionnalité, la fonctionnalité des systèmes, et notamment le système digestif, c'est à ça qu'on passe primordialement. C'est là que la clé de la santé. Ce n'est pas le problème en premier lieu en amont. On peut changer d'alimentation, ça ne va rien régler. Il y a beaucoup de gens avec qui je travaille, ils changent d'alimentation, ils deviennent constipés. Il y en a beaucoup, on diminue les végétaux, le péristaltisme revient. Il y en a d'autres, il faut rajouter des végétaux, il faut rajouter des fibres. On ne peut pas dire une solution pour tout le monde, c'est la même. Ce n'est pas en ligne droite, il faut savoir s'adapter en fonction de l'historique de la personne, aussi en fonction de son métabolisme. Toi, tu peux les jouer dans le paléo. Moi, je sais très bien, si je recommence à faire du paléo d'un matin, comme j'en ai fait de nombreuses années, et même du macrobiotique, ce qui est un peu du paléo, mais vraiment de façon traditionnelle, je vais me remettre à grossir. Et ce ne sera pas long. Parce que je n'ai plus la flexibilité métabolique. Je suis absolument d'accord avec toi. D'ailleurs, souvent, je commence avec les gens, en les mettant soit en carnivore, soit en céto, tu vois. Et puis après, petit à petit, je ramène un aliment après l'autre, une semaine après l'autre, tu vois, en essayant de voir. Parce qu'en fait, exactement, l'homme moyen sur lequel se basent les recommandations globales, il n'existe pas. C'est un mythe. L'homme général, tu vois, sur lequel on va faire des recommandations et qu'on va les appliquer à tout le monde, c'est complètement débile. On est face à des gens qui sont vraiment différenciés, individualisés. Il faut vraiment individualiser l'approche. Il faut être spécifique. Il faut vraiment faire une très bonne anamnèse, avoir vraiment une idée précise de la personne qu'on a en face de nous. Et à ce moment-là, en fait, c'est participatif. Je veux dire, moi, je ne vais pas lui imposer à la personne, tu vas faire exactement comme ça. Je vais lui dire non, on va partir comme ça et tu vas t'observer. Et tu vas voir un petit peu au fur et à mesure s'il y a certaines choses qui te dérangent, s'il y a certaines choses avec lesquelles tu n'es pas confortable. À ce moment-là, il faudra les éliminer. Tu vois, une des premières questions que je pose, mon Jean, quelle qu'il soit, est-ce que vous avez pris des antibiotiques ? Si oui, à partir de quel âge ? C'est clair, ça change aujourd'hui. Ça change. Comment est-ce que tu es né ? Est-ce que tu es né par césarienne ? Comment est-ce que tu as été nourri quand tu étais enfant ? Est-ce que tu as été allaité ? Est-ce que tu ne l'as pas été ? Enfin, tu vois, il y a tout un tas de questions pertinentes qui vont nous apporter, et surtout, 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 la généalogie, c'est-à-dire les antécédents familiaux. Et ça, ça compte énormément parce qu'en fait, la génétique, on le sait très bien, toi et moi, ce n'est pas une fatalité. Exact. Ce n'est pas une fatalité. La génétique, c'est un flingue. Ce qui va venir appuyer sur la gâchette, c'est l'endotoxémie. C'est le contexte. C'est l'épigénétique, comme on l'appelle. Et l'endotoxémie ? C'est-à-dire que tout ce que tu vas consommer, tout ce qui va interférer avec ta vie, ce que tu vas respirer, là où tu travailles, etc., etc., tout ce qui va venir interférer avec tes gènes. Et c'est ça qui va venir les déclencher. Mais la génétique n'est pas une fatalité. C'est pour ça que je me pose en porte-à-faux avec la médecine conventionnelle qui, quand elle ne comprend pas un truc, elle te dit que c'est génétique. Genre, c'est une fatalité, tu pourrais n'y faire. Vis avec, mange de la cortisone et continue ta vie jusqu'à ce que tu crèves. Oui. Et l'endotoxémie, elle commence dans l'intestin. Absolument. Et c'est là que le BALPA, si on peut remettre ça en place, tout le reste se remet en place et la clé, c'est ce qu'il y a dans notre assiette. Ça ne veut pas dire, moi, j'ai une jeune amie en particulier qui s'est mise sur le carnivore et je l'ai vue grossir sur le carnivore. Alors que la plupart des gens, elle, sur le carnivore, je l'ai vue grossir, grossir, grossir. Au point où elle n'en revient pas parce que dans sa tête, elle se dit qu'elle a tout fait correct. Et moi, je lui disais, mais attention, j'ai l'impression que, j'ai l'impression que. Non, 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 non. Parce qu'elle écoutait des Saladinos ou d'autres, d'autres gens qui n'ont pas de perspective. C'est-à-dire que tu vas leur poser une question sur Internet et ils vont te répondre sans t'avoir jamais vu, sans connaître ton histoire. Alors, si tu prends un gaillard qui fait 1m80, qui est sportif, qui est musclé et qui bouffe en carnivore, tant mieux pour lui. Mais ça ne veut pas dire que lui, il a un métabolisme qui est rapide. Il a à peine 30 ans ou même pas 40. Il a un métabolisme qui est rapide. C'est un athlète. Moi, de mon côté, je ne peux pas faire ça. Je peux manger demi-kilo de viande par jour. Je prends de la force, mais je ne prends pas du muscle de façon visible. Et avec certaines personnes, j'ai une amie qui est pharmacienne, on avait augmenté ses protéines, diminué ses lipides. Elle avait regrossi. Eh bien, on a diminué ses protéines, on a réaugmenté ses lipides. Eh bien, le petit ventre, il est parti. Et ce n'était pas une question de concentration, rien de tout ça. C'était juste une question, une différence de métabolisme. Je peux te poser une question ? Oui. Est-ce que tu as déjà eu le cas de figure où tu as une personne que tu as mis en carnivore dont le cholestérol augmente ? Oui, mais ça, c'est normal. C'est normal et c'est souhaitable. C'est ce qu'on veut. Oui, mais… Si la personne, naturellement, quand on parle de carnivore, moi, je parle de cetocarnivore. Le carnivore a mangé que de la viande et très peu de gras. Ça, c'est non. Ça, ça revient du régime d'Ankine. C'est très mauvais. D'ailleurs, on s'est bien aperçu avec lui. Il a été mis en porte-info, le pauvre. Et puis, c'est qu'il a une crise cardiaque, c'est ça, non ? Oui, 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 effectivement. Il me semble. Oui, oui, il y a des problèmes. Mais ça, à l'autre extrême, on a les Bernard Jensen qui étaient végétariens, qui faisaient des jeûnes et des jeûnes toute leur vie. Alors, chaque fois qu'il avait un cancer, il faisait un jeûne. Il sortait de son cancer. Il retournait sur son alimentation riche en glucides, végétariennes, du riz brun et tout ça. Moi, je viens de cette école-là. J'ai commencé en 1980 à cette école-là. Bon, un peu avant avec le jeûne, avec Shelton en 1975. L'époque, son premier livre, quand il avait sorti au courrier du livre, je pense en 1975. C'est marrant que tu le cites. Tu citais l'hygiénisme, tu n'as pas parlé de Shelton tout à l'heure. C'est marrant. Oui, ça, on est parti de là. Tu vois, Shelton, les combinaisons alimentaires. Oui, oui, voilà. Oui, les combinaisons alimentaires, maintenant, on le sait, c'est du pipeau. C'était bien parti. C'est comme la nourriture selon ton groupe sanguin. Ah oui. Du gros, c'est une donnerie. Toi qui étais au Québec, à l'époque, il y avait la présidente du syndicat des homéopathes qui était sur mon conseil médical. Et quand ce bouquin d'Adamo est sorti, elle était toute… Je lui ai dit, mais attendez, ça ne fait pas de sens. Mais bien sûr que non. Mais t'imagines une famille, là, faire une alimentation, là. T'as un groupe O, un groupe A, un groupe… Et ça, ça fait partie des calls que je pose d'habitude à des naturopathes, on va dire, français. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'il faut manger quand on a un groupe sanguin O ? Alors là, ils partent, ils sont tout contents d'exposer leur truc. J'en ai dit, mais vous savez, ça ne tient pas debout. Ça ne change absolument rien. Maintenant, comme toi, on va revenir sur toi cependant. Comment tu t'es retrouvé directeur de l'école Innofthera ? C'est une histoire d'amour, ça. Ce n'est pas une histoire d'amour, en fait. Si tu veux, Marie-Claire, elle est beaucoup plus âgée que moi. Marie-Claire Laparet, qui était la directrice et donc la fondatrice de l'école Innof Naturopathie. Et si tu veux, au terme de ma formation, en fait, elle a vu mon évolution et elle a vu que je faisais des recherches et que je ne gobais pas, en fait. Tu vois, je me rappelle de deux points fondamentaux sur lesquels on a eu des divergences. C'était la façon de modifier l'acidité du corps et le lait. Oui. Alors moi, elle me dit, le lait, ce n'est pas bon. Je dis, pourquoi ? Elle me dit, non, le lait, c'est pour les veaux. Oui, pourquoi ? Je dis, d'accord, mais ça ne me fait pas de sens, cette histoire. Parce que je suis comme toi, tu vois. Je regarde la nourriture ancestrale, je regarde ce que faisaient les anciens. Et là, je me rends compte que, tu sais que je suis croyant, que je prie et tout ça. Bon, enfin, bref, ça fait partie de mon bagage personnel. Mais dans la liturgie, ce que j'en lisais, c'est que le lait, il y avait quelque chose de sain dans le lait, qu'il y avait un médicament dans le lait, qu'il y avait un bienfait dans le lait. Et donc, ça m'a poussé à faire des recherches. Et tu vois, c'est là le côté anglo-saxon, le côté de comprendre l'anglais. Donc, je suis allé faire des recherches, justement, à ce niveau-là. Et je me suis rendu compte, en fait, que ce n'est pas le lait. Parce que là, tu vois, c'est encore une fois être catégorique. Il y a plusieurs types de lait. On sait très bien qu'il y a le lait type A1 et le lait type A2. Donc, celui qui va nous poser problème, c'est le lait type A1, justement, comme tu le dis. C'est par rapport à la casséine. En fait, si tu veux, la casséine, c'est une protéine. Beaucoup de gens, si tu demandes, par exemple, à un diététicien, un nutritionniste, pourquoi on a un problème avec le lait, 98% des cas, ils vont te répondre que c'est un problème de lactose. Le lactose, c'est le sucre, en fait, du lait. Il y a une petite incidence, mais ça n'a rien à voir, en fait. Ce n'est pas là le problème principal. Le gros problème avec le lait, c'est la casséine. Mais pas seulement la casséine, en fait, si tu veux, comme c'est une protéine. Quand tu prends la protéine, une fois qu'elle est décomposée, tu aides les acides aminés. Et dans cette chaîne d'acides aminés, tu as un segment de sept éléments qu'on appelle les opioïdes. Ça va nous donner des opioïdes. Et c'est ça qui va venir, en fait, interférer avec le péristaltisme et causer des problèmes de digestion. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. Et donc, une fois que j'avais exposé ça à Marie-Claire, elle a tilté, tu vois. Et puis, elle est revenue, elle est allée faire ses recherches. Et elle s'est rendue compte par elle-même que c'était une de ces, comment dire, un de ces dogmes qu'on a en naturopathie qu'il fallait quand même revisiter. Le deuxième point, c'était au niveau de l'acidité, qu'on peut modifier l'acidité en mangeant des salades et des oranges, plutôt qu'en mangeant de la viande, en fait. Tu vois, c'est ne pas connaître l'anatomie, en fait. Tu vois, c'est ne pas réfléchir au-delà du dogme. Parce qu'une fois que tu connais l'anatomie, qu'est-ce que font tes reins ? Enfin, ils viennent filtrer, tu vois. Et donc, forcément, ça va se voir. Si tu manges un bout de viande, tu vas avoir un peu plus d'acidité au niveau de ton urine. Mais si tu manges une salade, ça va être moins acide. Mais en aucun cas, ça veut dire que ton tissu, il est moins acide. D'ailleurs, de quel tissu on parle ? On a plusieurs acidités. Il y a l'acidité chlorodrique. Tu vois ce que je veux dire ? L'acidité du tissu. Et on sait très bien que pour modifier l'acidité, il faut soit jeûner, soit aller dans l'altitude, soit… Voilà, là, c'est des choses… Mais même à ce niveau-là… Je vais modifier mon acidité parce que j'ai mangé des carottes ou que je me suis mis au crudivorisme. C'est un foutage de gueule. Non, non, ça ne change rien, la homéostasie du corps. Suite à cela, Marie-Claire, quand elle a vu que j'avais cette évolution, elle m'a contacté. Elle m'a dit, écoute, à cette époque-là, j'étais au Maroc. Elle m'a dit, écoute, je t'envoie un billet d'avion, viens à Granby. J'ai dit, écoute, non, là, je suis occupé, machin. Elle m'a dit, non, 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 j'ai pris le billet, je te l'ai réservé. Tu viens, tu ne discutes pas. Et quand je suis arrivé là-bas, elle m'a dit, écoute, c'est toi qui reprends l'école. Moi, je suis fatigué, je vais sortir de là. Et j'ai essayé de voir avec des pharmaciens pour qu'ils reprennent l'école et tout ça. Mais finalement, quand je t'ai rencontré, quand j'ai vu ton évolution, j'ai préféré que ce soit toi parce que je préfère avoir quelqu'un d'appassionné, si tu veux, quand j'ai repris l'école, j'ai changé un petit peu l'approche d'Innov' Naturopathie, qui est cette école. Et plutôt que de rester sur l'hygiénisme strict, classique, tel qu'on le connaît en France, j'ai préféré prendre l'approche fonctionnelle. Justement, d'après ce qu'on disait tout à l'heure, fonctionnelle dans le sens de la fonctionnalité des systèmes, dans le sens de prendre en charge les personnes, mais véritablement, et dans le sens de vouloir faire que la naturopathie soit intégrée dans le paysage médical, comme c'est fait dans les États américains. Du coup, avoir une approche plus scientifique, avoir une approche plus en phase avec la réalité et qui nous permettrait d'avoir une image sérieuse plutôt qu'une image de farfelu comme on a en ce moment avec la naturopathie. Il ne faut pas se mentir, tu parles à quelqu'un de naturopathie, il a un petit sourire, tu vois, il va te dire quoi, les plantes, machin. Et puis d'ailleurs, tu vois, quand je parlais de la naturopathie au Maroc, il me prenait pour un herboriste, tu vois, alors que ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Il faut savoir qu'un naturopathe, c'est quelqu'un qui est un expert en anatomie, en physiologie, en biologie. On étudie, par exemple, chez nous, on étudie l'anatomie sur le Nicole Munch. C'est le niveau infirmière. Bon, il ne faut pas dénigrer le niveau infirmière parce que le bouquin, c'est un pavé, quoi. Une fois que tu es sorti de là, tu as vraiment des bases en anatomie. Et quand tu as des bases en anatomie, après, oui, venir rechercher ce qui est naturel, l'approche naturelle, l'approche globale, tu vois, rechercher la cause. Avec ça, on est en phase avec l'hygiénisme. Chercher la cause plutôt que de traiter le symptôme, traiter la personne plutôt que de traiter la maladie. Avec tout ça, on est en phase. Mais là où on diffère, c'est au niveau de l'approche et au niveau des dogmes, tu vois. Nous, on n'est pas dogmatique. Donc, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, point. Oui, et on évolue. Les barrières bougent. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, nos cours sont consomment remis à jour. Je parle du cours d'alimentation saine et de nutrithérapie. On l'a remis à jour à la fin de l'année 2020. C'est encore tout récent, tout frais. On a repris nos bases, on a repris nos cours. Et c'est complètement différent. Je veux dire, qu'on ne vienne pas me parler de protéines, parce qu'on parlait tout à l'heure de protéines. Ce qu'il faut savoir dans la protéine, par exemple, comme dans tous les autres macronutriments ou micronutriments, ça va se jouer au niveau de la biodisponibilité. Et il faut tenir compte de tout. Je veux dire, on ne peut pas venir me dire, oui, bon, on peut se mettre aux légumineuses et on a assez de protéines. C'est un mensonge, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On sait très bien qu'il y a un problème avec les antinutriments. On sait très bien qu'il y a aussi un problème avec le fait que, par exemple, les légumineuses, elles contiennent de la protéine, du gras, des sucres. C'est difficile à digérer, tu vois. Et pour quelqu'un qui a une gestion difficile, tu vois l'alimentation. Mais même les bêtes, regarde les vaches, quand on leur donne du soja et tout ça, mais c'est une catastrophe. Oui, c'est une catastrophe. Au niveau de leur viande et au niveau du lait. On parlait de la casséine tout à l'heure. Le problème, il est là. Oui, absolument. Si on peut revenir là, juste brièvement sur le mythe acido-alcalin, il faut bien que les gens comprennent que de manger de la viande, oui, ça va acidifier votre riz, mais ça n'acidira pas du tout votre corps. Et ce n'est pas parce que votre corps, le pH, il est contrôlé, il est dans une toute petite marge. D'un côté ou de l'autre, vous êtes à l'hosto. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Franchement, c'est tellement infime, tellement minime, tellement précis que si toi que tu… Mais c'est pour ça que je ne comprends pas cette logique. Je ne comprends pas ce dogme, mais je comprends… En plus, essaye, tu verras. Tu vas dans un groupe cétogène sur Facebook, tu discutes de ce genre de trucs, tu vas avoir une discussion intelligente parce que les gens sont instruits dans ces groupes-là. Tu fais la même publication sur un groupe de naturopathes, mais au secours, quoi. Tu vas te faire insulter. Venant de gens qui sont censés étudier l'éthique… Exactement. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Moi, je suis complètement halluciné quand je vois ça. Tu vois, on dirait que tu as affaire à une église, tu vois. Mais c'est vrai, on n'est pas loin parce qu'on a déjà eu la conversation. Mais vraiment, la nourriture, la nutrition, c'est devenu une religion pour certains. Et je n'ai rien contre que des gens et des approches idéologiques au niveau de la nutrition, ça les regarde. Je respecte leur approche, mais qu'ils ne viennent pas me le présenter comme une vérité. Oui, surtout quand on sait que c'est faux. Mais bon, sur un autre volet de l'école, est-ce que tu offres des cours de phytothérapie et d'aromathérapie ? Oui, oui, oui. D'ailleurs, Marie-Claire était très, très, très pointue sur le sujet. Et nous, notre approche, en fait, elle est encore fonctionnelle dans l'aromathérapie et la phytothérapie. C'est-à-dire qu'on va étudier l'aromathérapie et la phytothérapie en fonction des systèmes et en fonction des pathologies aussi. Donc, c'est vraiment très pratique. Parce que sinon, quelle serait la différence entre un cours de phytothérapie, de naturopathie et d'aromathérapie dans une école de formation en naturopathie et un livre que tu achèterais à la FNAC, par exemple ? Il n'y aurait pas de différence. Nous, vraiment, la différence, c'est qu'il y a un lien. D'ailleurs, souvent, notre formation, on l'a fait commencer par l'aromathérapie. Parce que déjà, ça donne des notions d'anatomie, etc. Et ça donne aussi des notions de pathologie. Et d'ailleurs, j'encourage les naturopathes à étudier les pathologies, à aller les découvrir, à connaître l'approche qui est faite pour chaque maladie. Vraiment, c'est très enrichissant. Parce qu'une fois que tu connais ça, tu sais comment tu vas te servir de ces plantes. Et tu parlais tout à l'heure aussi de traiter avant de faire une adaptation alimentaire. Quand tu connais les plantes, quand tu connais les huiles essentielles, c'est vraiment formidable ce que tu peux faire au niveau du traitement, par exemple, de candidose, de SIBO, etc. Je pense à la berbérine, je pense à l'huile essentielle d'origan, tu vois. Moi, j'associe souvent la phytothérapie et l'aromathérapie. Et je trouve ça vraiment efficace. Oui, ça fait partie d'un arsenal. Et aussi, l'huile d'encent franc, l'huile de banjoin. Enfin, juste pour comparer, si on prend de l'extrait de Boswellia, Boswellia Serrata, il va être standardisé sur quelques acides boswelliques. Mais quand tu prends l'huile essentielle de banjoin ou d'encent franc, dépendant s'il vient d'Inde ou s'il vient d'Arabie Saoudite ou de la péninsule arabique, dans l'huile, tu as plus de 600 composés actifs. Donc, on est très loin, on a une richesse beaucoup plus vaste que les simples acides boswelliques sur lesquels l'extrait de Boswellia va être standardisé. Et ça, les gens ne réalisent pas. L'aromathérapie avec les huiles essentielles, il faut revenir aux bases avec Valnet. Il a écrit des bouquins extraordinaires. Pour moi, il demeure toujours un des maîtres à penser. Il a dit tant de choses déjà à l'époque. Déjà à l'époque, il disait les amandes, faites attention, 5, 6, pas à plus. Pas à plus, ça contient des phytates. Vous mangez des amandes, vous mangez un steak, ça va chélater les minéraux que vous avez dans votre steak ou dans vos autres choses et ça va passer tout droit. Pour en revenir sur la phyto, tu as dû voir à Montréal, quand tu étais là, qu'il y a quand même des façons, des approches qui sont beaucoup plus avancées là-bas. Au Québec, c'est très rare, même en Canada anglais encore moins, ou en Amérique du Nord encore moins, que les gens utilisent la grippe du diable. Et si je dis à la grippe du diable, faites attention, c'est toxique. Il y a d'autres molécules maintenant qu'on peut combiner avec le Boswellia et le Curcumet qui vont avoir des résultats au niveau articulaire fantastiques. La coquille d'œuf, il y a tout un tas de choses. Franchement, il y a la curcumine, il y a un milliard de choses que tu peux aborder. Tu vois, pour rester dans le sujet là, comment on appelait ça ? La glutamine et l'autre là, comment ça s'appelait là ? Les deux qui mettaient, tu avais deux suppléments qui donnaient justement au niveau de la prose. Tu as la glucosamine, c'est pas la glucosamine ? La glucosamine, la chondroïtine. La chondroïtine, exactement. Ceux qui sont au Québec vont peut-être reconnaître le chondroflex que j'ai réalisé pendant près des années. On s'est rendu compte que c'était une aberration de le prendre en fait. Non, 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 ça travaille bien, ça travaille toujours bien. Oui, mais bon, tu iras regarder, je te pointerai quelques recherches là-dessus, tu verras. D'ailleurs, dans mon dernier cours là, d'alimentation thérapeutique, justement, je fais mention par rapport à l'arthrose et tout ça, parce que j'aborde encore là aussi par système, tu vois, dans le cours. Et dedans, tu vois, j'explique justement la prise en charge pour les problèmes d'arthrite, d'arthrose et tout. Ça, on n'en reparlera. Mais là-dessus, tu vois, sur le sulfate de glucosamine et le sulfate de chondroïtine, ce qu'on s'aperçoit, ce qui est l'élément important maintenant, c'est le composé souffré. Oui, oui. Et de ça, ce sera une autre discussion. D'accord, sinon on va partir, tu nous connais. Parce que là, si on parle là-dedans, on va parler du rôle du sulfate de cholestérol en particulier. On verra les liens, on en reparlera, on fera une vidéo spécifique là-dessus. Oui, sur ça. Parce que là, si on a un gros dérôlé, on n'en finira pas. Oui, où je voulais t'amener cependant, ce sont les huiles végétales et leur toxicité. Moi, jusqu'à là, encore 5-6 ans, j'aurais dit, prenez l'huile de colza, prenez-ci. Et j'ai changé, moi, mon fusil d'épaule avec les recherches qui sont sorties. Bon, on verrait que tu es sorti un peu avant, mais quand j'en étais conscient, ça date d'environ 5-6 ans. La toxicité des huiles végétales en regard avec la péroxydation des acides gras polyinsaturés qui se fait trop vite. Tu avais fait une vidéo super intéressante là-dessus avec un jeune. Avec Raphaël Sertoli. Oui, et j'ai trouvé ce gars vraiment intéressant parce que, tu vois, il te donnait vraiment les détails, le côté technique de la chose. Nous, on sait que, voilà, on nous a dit que les graisses traditionnelles, comme le beurre, le sandou, le gras saturé en général, comme quoi ça venait nous donner un taux de cholestérol élevé et que ça venait obstruer les artères, si tu veux. Et en fait, si tu veux, cette affirmation, tu as des groupes consultatifs comme l'American Heart Association, la National Education Cholestérol Programme, la National Institute of Health. Tout le monde te faisait ce genre de recommandations en te disant qu'il valait mieux éviter tout ce qui était gras saturé et qu'il valait mieux prendre de la margarine, par exemple. Tout ce qui est Puffa, tout ce que toi, tu classes sous Puffa. Et d'ailleurs, à juste titre, en fait. Mais si on remonte dans l'histoire, en fait, tout ce délire, il est parti des États-Unis dans les années 50. Je ne sais pas si tu te souviens. Ancel Keys, ça te parle, Ancel Keys ? Ancel Keys, voilà. Ancel Keys qui était un 7D Adventist. Voilà, tu vois, c'était pour faire le lien, justement, tu vois. Et un jusque-boutiste, tu vois. Et il était connu dans son approche et dans sa façon de faire. Enfin, il est allé faire une étude sur 6 pays, quoi. Une étude assez foreuse dans laquelle il a oublié d'étudier d'autres pays. C'est comme si tu… Non, les autres pays ont été éduqués, c'est juste qu'ils n'ont pas été inclus dans les résultats de l'étude. Exactement. Il fait une équation et il oublie un des facteurs de l'équation pour déclarer l'équation fausse, tu vois. Et il a oublié, par exemple, d'aller étudier quelque chose qu'avait fait Western Price, par exemple. D'aller étudier les Eskimos, d'aller étudier… Tu te rappelles que des Français, on disait qu'on appelait ça le paradoxe français, comme qu'on mangeait du gras saturé, surtout dans le Sud-Ouest où on faisait revenir dans l'huile de canard et tout, et qu'on avait beaucoup moins de maladies cardiaques. C'est beaucoup moins le cas maintenant, parce qu'on est en train de rattraper les autres. Mais bon, voilà. Ancel Keys, on sait qu'il a fait du cherry picking, en fait, tu vois. Il a choisi certaines données pour, en fait, donner du corps à sa théorie. Mais en fait, on est en train de se rendre compte, et on le sait, en fait, depuis les années 60, que ça approche les fosses. Et on sait pertinemment que les huiles oméga-6 sont inflammatoires. On sait ce qu'elles peuvent faire à la santé. On sait que, par exemple, tu vois, si tu abuses de ces huiles, tu vas te retrouver avec des maladies cardiaques, tu vas te retrouver avec des problèmes de diabète type 2, de l'obésité. En fait, c'est les cavaliers de l'apocalypse, avec les farines blanches, avec, tu vois, les Puffa, comme tu disais, avec tous ces produits où tu as un taux de sucre élevé. Enfin, tu vois, il y a tout un... Le vin, l'alcool à l'abus, à l'excès. Il y a tout un tas de choses, on sait, qui vont nous créer ce genre de problèmes. Des syndromes métaboliques, des syndromes de l'intestin irritable, des syndromes de l'intestin inflammatoire, des dégénéresances maculaires, la polyarthrite, l'atomatoïde, l'asthme. Il y a un milliard de choses qui ont une source intestinale. Et je pense aussi au cancer, là-dedans, aux troubles psychiatriques, tu vois. Ce qu'il y a à faire à quoi ? Le lien entre l'axe intestino-cérébral, il est avéré, quoi. On parle d'autisme aussi à ce niveau-là, tu vois. Il y a énormément de choses. Et on le voit, en fait. Parce que je pense aux gens qui, quand ils sont obèses, pensent à prendre des choses pour perdre du poids. Il ne faut pas penser à prendre quelque chose pour perdre du poids. Il faut penser à ce que tu vas enlever. Oui, en premier. Et ce n'est pas calorique, en fait, quand je dis qu'il faut enlever. Ce n'est pas en termes de calories que je le figure. C'est en termes d'inflammation et c'est en termes hormonales. Parce que tu parlais de résistance à l'insuline. Qu'est-ce qui va créer cette résistance à l'insuline ? Les Puffa, je pense que c'est un des gros usual suspects, comme on les appelle, tu vois. C'est tout ce qui va aussi, tout le travail qu'il y a sur le poids. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont me dire, comme toi, tu fais pousser des dates. C'est très bien, mais toi, ça fait partie de ta culture. Toi, tu es capable de manger une date. Mais moi, si j'ouvre la boîte de dates, je vais passer à travers. Ce n'est pas bon. Tout est dans l'excès. C'est toujours pareil. Le poison est dans la dose. Oui. Je veux dire, il y a des aliments qu'on a mangés depuis des millénaires. On revient sur le lait. Traditionnellement, si on regarde maintenant, on s'aperçoit que l'élevage, au niveau… Parce que nos ancêtres, avant de devenir agraires, étaient des sociétés pastorales, donc ils bougeaient avec leurs troupeaux, que ce soit des bœufs en Afrique. Un peu comme des Massaïs qui avaient été étudiés par Weston Price. On a encore assez ces peuplades qu'on peut étudier. Mais ces peuplades-là, ils n'avaient pas de glace, ils n'avaient pas de frigo. Les produits laitiers, comment ils faisaient pour les conserver ? Ils étaient lacto-fermentés, ils étaient fermentés. Exactement. Et ça, ça change complètement la donne. Et dès que tu parlais tout à l'heure avec l'autisme, moi, combien d'enfants qui, avec le kéfir de lait… Bon, celui-là, il est différent parce qu'il est enrichi, ce n'est pas celui que vous allez avoir dans les groupes de dons. Enlevez-vous ça de la tête. J'ai eu beaucoup même de dames qui me disent, après avoir utilisé mon kéfir, ils ont plus de cystite. Mais ça a un impact énorme sur la production de numéros de transmetteurs au niveau intestinal et aussi au niveau cérébral. Parce que le tryptophan qui est apporté, il est déjà découpé en peptides, il passe à travers la barrière hémato-encéphalique. Et on a des impacts sur une réduction de ce qu'on pourrait appeler l'inflammation cérébrale. Absolument. On le voit avec des enfants qui se sont remis à parler, qui étaient complètement… Non, mais c'est dingue, c'est complètement hallucinant. D'ailleurs, ton kéfir, dis le nom de la société, parce que les gens, il faut absolument qu'ils découvrent ton kéfir, c'est ketosana.com. K-E-T-O-S-A-N-A.com. Et tu parlais tout à l'heure de supplémentation. Prendre une gélule de probiotiques à deux balles, prendre un produit, moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. D'ailleurs, tu pourrais nous montrer le gros bidon que tu m'avais montré tantôt. Oui, mais ça c'est… Alors, ce qu'on fait aussi, c'est que j'utilise cette spiruline pour le côté thérapeutique. Je n'ai pas eu de gens qui ont eu des effets secondaires avec celle-là. Et ce que je fais, c'est que je l'ouvre. Deux petites cuillères, toutes petites comme ça, et je les mets dans mon kéfir le matin. D'accord. Si je reprends un autre verre dans la journée, je reprends. Alors, ça, c'est la marque… C'est quoi le plus alors ? C'est quoi le plus ? Quand tu mets ton… Explique un petit peu. Ok. Alors, ce que ça change, c'est que la spiruline contient en particulier des phycocyanines. Celle de Natura Forever, Xelis, est à 17% de phycocyanines. Mais il y a plusieurs phycocyanines à l'intérieur. Ça ne nous intéresse pas pour les protéines en tant que telles. Parce que ça, tu peux prendre… Oui, on le sait. On le sait. C'est pareil pour la vitamine B12. C'est vraiment l'apport en phycocyanines qui fait la différence. Et quand les deux sont alliés, c'est-à-dire kéfir et phycocyanines, le kéfir prédigère la phycocyanine et rend la phycocyanine encore plus, et tous les autres minéraux qui sont inclus là-dedans, au niveau magnésium, tout ça, encore plus biodisponibles. Et ça, ça devient un prébiotique. Et ça augmente encore l'impact du kéfir. Donc, ça va nourrir les probiotiques. Oui. Et ce que souvent, je vais suggérer aux gens, c'est… Bon, dépendant de leurs moyens, s'ils peuvent se payer celles-là, tant mieux. Sans ça, il y en a d'autres que je peux leur suggérer aussi. Mais c'est vraiment intéressant. Et ce que je vais suggérer aux gens, ça va être de se faire une salade d'endive. Parce que l'endive, quand elle est crue, c'est un amidon résistant. D'accord ? Tu mets un petit peu d'huile d'olive, sel, poire, un petit peu d'oignon rouge pour amener du soufre, une cuillère à soupe de kéfir. Pas besoin de beaucoup, une cuillère à soupe de kéfir. Tu mets l'encha, tu rajoutes du jus de citron, tu mets une cuillère de spiruline là-dedans. Ça va te faire une vinaigrette avec ton endive et ton oignon. Et les lactobactéries vont aller se faufiler, parce qu'elles sont toutes petites, elles vont se faufiler dans les tissus de l'endive, de l'oignon. Elles vont prendre racine, elles vont vraiment circuler encore beaucoup plus loin à travers tout le système intestinal. Et là, ça devient très intéressant comme prébiotique d'utiliser l'endive crue et l'oignon cru ensemble. On peut aussi utiliser le topinambour. D'autres personnes, si elles ont besoin de reprendre du poids et qu'elles sont en régime cétogène, certaines, je vais leur faire prendre avec du riz blanc. Parce que le riz blanc, quand il a été refroidi… Voilà, comme la pomme de terre. On parle de 20 grammes de riz blanc, ce n'est pas besoin de beaucoup. Et de rajouter un petit peu de riz blanc pour permettre aussi… Et ça, ça nous amène un petit peu plus de glucides pour ces personnes-là qui ont besoin de prendre du poisson. Ça va être surtout des dames qui ont été végétariennes pendant longtemps. Est-ce que ça régule au niveau de la glycémie ? Oui. La glycémie, une fois que… Bon, là, on va vers le cétogène. Dès que les gens sont cétogènes, tu as une régulation de la glycémie. Après ça, c'est comment le corps va réagir. Moi, j'ai des gens qui, en quelques semaines, quel que soit l'âge, la glycémie se régule en quelques semaines. C'est très rapide. Oui, c'est impressionnant. Il y en a d'autres après. Un an après, on commence à avoir des résultats petit à petit. Et ça, ça dépend de l'atteinte métabolique que les gens ont eue par rapport à comment ils ont mangé. Quand ils arrivent à un plafond, tu vois, certaines fois, quand ils stagnent, tu vois, quand tu arrives à faire ce genre de tour de passe-passe que tu viens de nous expliquer, c'est vrai que ça vient de débloquer un palier, des fois. Oui, j'ai une dame en particulier, elle a presque mon âge, 57 ans. Elle avait un bon embonpoint, elle est bien charpentée. Au bout d'un an, elle a perdu, on va dire, 10, 12 kilos, pas plus. Sa fille, qui est partie du même point, elle a perdu. Alors, naturellement, sa fille, il y a 20 ans, elle, elle va se faire de temps en temps une étala, une pizza, alors que la mère s'est dit, bon, de temps en temps, alors elle, dès qu'elle fait un écart, prend 500 grammes, prend un kilo, mais comme ça. C'est impressionnant. Et ça, c'est là que tu vois la différence de métabolisme. Moi, j'ai une amie qui est médecin, son frère, quand il a vu l'impact chez sa sœur, il s'est mis au cétogène, sans le dire à personne, parce qu'au début, ça fait mal à l'ego. Oui, oui, mais moi, je l'appelle l'enfoiré. Parce que lui, en travaillant sur l'ordinateur, en six semaines, non seulement il avait perdu son bide, il avait retrouvé ses tablettes de chocolat, et il musclène naturellement, il y a un naturel anabolique. Donc, le métabolisme des gens est différent, est très différent. Et c'est pour ça que c'est important que les gens comprennent qu'il y a une latitude à avoir, on ne peut pas tous aller dans le même chemin nécessairement. Il faut le répéter, le répéter, il faudrait même l'enseigner à l'école, ça. Et d'où la supercherie des recommandations globales, elle a cinq fruits et légumes par jour. Laisse-moi rire, quoi. Laisse-moi rire. Et là, c'est encore en ligne dans cette quise. Et en plus, tu vois, on regarde, on part à l'époque de quand ils ont fait ces recommandations aujourd'hui, la situation est catastrophique. On va vers une débilité totale, on va vers une catastrophe au niveau des systèmes de santé, au niveau des systèmes de remboursement. On va vers une faillite, mais quelque chose de phénoménal. Mais voilà, non, ne changeons rien, continuons comme on est, quoi. Tu vois, moi, je regarde des gars comme toi, pour moi, tu es le futur de la naturopathie en France. Tu reprends la relève là où Masson l'a laissé. Oui, tu vois, c'est vraiment, j'allais te dire, c'est un des rares naturopathes français vers lequel je me suis tourné et que j'ai écouté, que je suis allé voir. Après, on ne va pas citer de nom, tu vois, d'autres personnes, mais bon. Mais lui, franchement, il est beau. Il faut voir comment il s'est fait pourrir. Oui, il faut voir. Et tu sais comment le définissait, Marie-Claire ? Elle m'a dit, c'est un guerrier. Et c'est le seul qu'elle respectait. C'est le seul. Et pourtant, tu vois, Marie-Claire, l'appareil… Pardon. Elle n'était pas du genre à avoir des gourous ou à être fan de quelqu'un, tu vois. Mais vraiment, pour lui, tu vois, elle avait un respect parce que le type était franchement… Il connaissait l'anatomie, voilà. Et il s'est remis en question. Et surtout à son époque, imagine, avec les mecs avec qui il a commencé. Lui, il baignait dans l'hygiénisme total. Et l'hygiénisme côté péjoratif, pas le côté positif duquel on parlait, quoi. Et il a dû se battre des pieds et des mains. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui le prennent pour un charlatan. Oui, c'est assez incroyable. Mais toi… Père son âme, d'ailleurs. Père son âme. Oui. Quelles sont tes ambitions pour la naturopathie en France ? C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, en fait. Moi, j'aimerais bien qu'on reprenne confiance en la naturopathie, qu'on puisse arrêter de sourire quand on parle de naturopathie et qu'on puisse considérer la naturopathie comme quelque chose d'indispensable. Justement, dans l'optique de ce que je te disais, pour les maladies chroniques, inflammatoires, on sait très bien que la médecine conventionnelle, elle est complètement désarmée face à ça. Donc, il y a un moment donné, si nous, on arrive à proposer une visibilité, quelque chose que les médecins pourront mesurer, quelque chose qu'ils pourront appréhender, à ce moment-là, nous, on pourra peut-être commencer un dialogue avec eux et peut-être commencer à envisager d'être intégrés dans le paysage de la prise en charge. Mais pour l'instant, comment tu veux qu'on nous prenne au sérieux ? Quand tu prends toutes les formations qu'il y a aujourd'hui, mais regarde ce qu'ils enseignent sur l'anatomie. Ils ne prennent pas ça au sérieux. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit intégré et qu'on soit reconnus au bout d'un moment. Et je suis persuadé que pour le bien commun, je ne parle pas juste pour le bien de mon école de formation, je ne parle pas juste, je parle pour le bien commun, parce que le bien commun des Français, les Français méritent d'être pris en charge, mais d'être pris en charge réellement et dans le cadre de ces maladies. Là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du traitement de symptômes. Le jour où la médecine commencera à envisager la prévention active, pas juste d'aller se faire scanner le mamelon et appeler ça de la prévention. Non, le jour où on commencera à penser prévention active, à ce moment-là, on pourra trouver une place pour la naturopathie. En fait, moi, mon seul but, ce n'est pas de me faire des ennemis ou de faire la guerre aux végétariens ou de faire la guerre à l'hygénisme. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. C'est d'arriver à proposer une façon de prendre en charge les personnes qui puissent être efficaces et qui puissent leur amener du réconfort. Parce que, je ne sais pas, tu vois, hier, je discutais avec cette dame justement qui parlait de CBD, etc. Ça fait 30 ans qu'elle vit avec une polyarthrite ou une rhumatoïde. Ça fait 30 ans que sur l'échelle de la douleur, elle est à 9. Rappelons qu'elle est à 10, l'échelle de la douleur. Elle est à 9. Elle est à 9. Est-ce qu'il y a un moment donné, on va prendre, au-delà de gérer le symptôme, on va commencer à considérer le confort des gens ? Parce que c'est important. Il ne suffit pas de vivre longtemps, mais il faut vivre bien. Regarde les gens marcher autour de toi, regarde l'obésité. La dernière fois, c'est Raoult qui parlait justement du coronavirus. Il expliquait qu'on avait un ravage dû au coronavirus parce qu'en fait, on se retrouve dans une épidémie d'obésité. Tant qu'on continuera à considérer l'obésité du point de vue calorique. Donc vraiment, franchement, ce que j'essaie d'apporter en fait, c'est justement cette approche fonctionnelle dans le sens où on va réfléchir en termes d'hormones parce que le langage de ton corps, c'est les hormones, ce n'est pas les calories et qu'on va prendre en charge, comment dire, réellement les personnes parce que si c'est pour faire de l'allopathie verte comme proposent certaines écoles de naturopathie, pour un bobo proposer une plante, pour un bobo présenter, mais ce n'est pas ça qui va arriver le problème. Il faut être logique, il faut avoir une intelligence dans la prise en charge, il faut comprendre la personne qu'on a en face, il faut comprendre comment fonctionne le corps humain, il faut comprendre les pathologies dont les personnes sont attentes, mais au-delà des pathologies, comprendre les causes sous-jacentes. Une fois qu'on a pris ça en compte et qu'on a une vraie approche fonctionnelle, à ce moment-là, on va pouvoir discuter, dialoguer avec les médecins qui sont désarmés, qui n'ont pas notre approche au niveau nutritionnel, qui n'ont pas notre approche au niveau des plantes, qui n'ont pas notre approche au niveau de… Par exemple, je pourrais citer un milliard d'outils qu'on utilise dans la naturopathie. Ils ne l'ont pas. Nous, on n'est pas en guerre contre ce qu'on cherche, c'est avoir une… Comment dire ? Venir en adjuvance. Parce que traiter dans l'urgence, mais c'est important, c'est vraiment… On ne va pas bannir l'allopathie, on n'est pas là pour la combattre. Ce qu'on veut, c'est que l'allopathie garde sa place, mais qu'à un moment donné, le médecin lui dise, écoute, « Moi, j'ai traité l'urgence, maintenant, on va traiter le fond. Je vais te recommander peut-être à Abdelaziz El Mansouri ou à Gilbert Gomerd et ils vont faire la prise en charge de fond. » Et nous, on va communiquer avec son médecin, communiquer avec elle, parce que chez nous, c'est participatif. Ce n'est pas genre « Je suis un médecin, je vais te proposer un médecin générique pour tout le monde, de la même manière et attendre que ça va se soigner. » Comme disait Einstein, la stupidité, c'est de faire constamment la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer. Pour revenir à l'école, une formation chez toi, parce que souvent, les gens me demandent ça dure combien d'années ? Vu que c'est à distance, ça dure en fonction du temps que tu vas y consacrer. Si tu vas y consacrer plusieurs heures par jour, tu vas aller beaucoup plus vite que si tu étudies le week-end. Mais grosso modo, les gens chez moi, là, les derniers qui sont sortis, en deux ans, ils arrivent à le faire. Mais il faut dire que nous, on s'adresse essentiellement à des adultes actifs. Donc, des gens qui ont une vie de famille, qui ont un travail, qui vont peut-être pouvoir consacrer une heure tous les deux jours ou deux heures tous les deux jours ou voire une heure tous les jours. Mais ils y vont progressivement. Nous, chez nous, en fait, on leur fait payer à la pièce. C'est-à-dire que tu ne payes que le cours que tu commandes. Et c'est toi qui gère ta formation. Les gens qui ont déjà des formations, infirmières, kinés ou autres, est-ce qu'il y a des équivalences ? Bien sûr, on reconnaît les équivalences. Par exemple, une infirmière, comme je l'ai dit tout à l'heure, on étudie sur le Nicole Munch. Donc, je ne vais pas lui redemander de réétudier l'anatomie. C'est stupide. Elle l'a déjà étudiée. Donc, j'accorde les équivalences sur présentation du diplôme ou présentation du relevé de notes. Et à ce moment-là, elle n'a pas à refaire le cours chez nous. On n'est pas là pour… Voilà. D'accord. Et je rappelle, on n'est pas dans la prise d'otage. Chez nous, tu ne vas pas payer ton trimestre. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, mordicus, il faut que tu y restes même si la formation, elle ne te plaît pas. On a tellement confiance en nos cours qu'on propose la formation à la pièce. C'est-à-dire que tu achètes ton cours, tu suis le premier cours, ça te plaît, reste avec nous, ça ne te plaît pas, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'engagement. Bonne chance. Voilà. Ça, c'est important, tu vois, parce que c'est quelque chose qui revient. Et bon, comme tu le sais, j'ai des clients qui sont eux-mêmes naturopathes ou qui l'étaient parce qu'ils n'osent même plus pratiquer parce qu'ils sont devenus malades à se soigner eux-mêmes. C'est un peu rigolo. il y en a quelques-uns que j'ai suggéré aller prendre des cours avec Abdelaziz avec Innova Naturothérapie parce que l'optique, tu les ramènes sur le plancher des vaches et tu les sors de l'idéologie dans laquelle ils ont été enfermés sans s'en rendre compte parce qu'ils n'ont pas l'historique du développement de la naturopathie. C'est comme les gens tout à l'heure on parlait d'Ansel Keys mais tu ne peux pas parler d'Ansel Keys sans parler de l'église des Salvantes Adventistes mais qui est arrivé le jeune homme qui imprimait les traités d'Ellen White et Mary White il s'appelait Kellogg et après ça il a parti Sanatorium et l'autre bonhomme qui était à côté d'eux c'était Graham les Cracker Graham qui sont devenus des super conglomérats agroalimentaires mais quand les gens ne le savent pas ils ne réalisent pas qu'on nous a roulé dans la farine depuis environ 1950 mais que ça vient de beaucoup plus loin que ça ça vient de beaucoup plus loin que ça au niveau de l'idéologie et c'est encore présent aujourd'hui on ne va pas citer de marque mais tu sais toutes les viandes végétales c'est exactement ça qu'il y a derrière Microsoft c'est pas pour notre bien c'est pas vrai cette espèce d'association qui va traquer les petits fermiers qui va les filmer en les montrant maltraitant des bêtes et tout ça qui sont financés par c'est la même chose c'est toujours des financiers en fait on est en train de nous faire changer de paradigme et tu es en train de le voir avec cette crise sanitaire on ne va pas épiloguer mais on est en train de nous faire changer de paradigme et ça passe aussi par notre alimentation je voudrais attirer l'attention des gens sur le professeur Frédéric Leroy qui est en Belgique qui vraiment partage beaucoup de choses sur Twitter malheureusement il partage beaucoup en anglais il a accepté que j'ai un interview donc ça on va essayer de mettre de caser ça j'adore tes vidéos j'adore les intervenants que tu fais participer c'est vraiment passionnant mais pour en revenir à l'école moi ce que je trouve je trouve que tu n'as vraiment pas peur d'établir une école avec ce mode de pensée ici en France franchement chapeau merci mais je te dis on prend des coups on se fait insulter on m'a dit que je voulais tuer la naturopathie une fois d'accord et comme disait Feu Maçon Personam il parlait d'un revolver dans l'assiette il disait que la naturopathie était en train de scier l'arbre sur la branche sur laquelle elle était posée il n'a pas tort il n'a pas tort je ne sais pas pourquoi on continue j'ai même l'impression qu'il y a certaines écoles qui se rendent compte de la supercherie mais qui continuent à le faire parce qu'elles ont peur de perdre des clients mais moi je m'en fous sinon je me mettrais comme tout le monde je ferais de l'hygiénisme classique et je me contenterais d'encaisser les dividendes ça ne m'intéresse pas moi si je ne fais pas quelque chose qui me passionne et pour lequel je sens qu'il y a une vérité en fait tu vois j'ai un ami qui me parlait d'un cercle vertueux mais si je ne suis pas dans un cercle vertueux ça ne m'intéresse pas si c'est pour propager des mensonges et contribuer à la maladie je ne suis pas partie prenante par contre s'il s'agit de transformer le paradigme et de venir contester certaines choses qui sont contestables ce n'est pas pour le plaisir de le faire comme je le disais ce n'est pas pour faire des ennemis ce n'est pas pour m'opposer par idéologie d'envie de m'opposer aux gens non c'est parce qu'en fait je ne sais pas on a besoin de vérité de plus en plus on a besoin de savoir ce qui marche ce qui ne marche pas et on a besoin de prendre les gens en charge correctement moi ce que je me dis quand je vois quelqu'un par exemple un client arriver dans mon cabinet je me dis ça pourrait être ma mère ça pourrait être mon père ça pourrait être ma soeur donc partir de ce point de vue là et se dire qu'on voudrait la même approche pour ces gens qu'on le voudrait pour notre famille donc pourquoi ne pas tu parlais des dates les dates qu'on fait pousser on ne met pas de saloperie on ne met pas d'engrais chimiques on met du bon parce qu'on sait on va le manger nous aussi c'est toi qui l'as pensé tu n'as pas le vrai si tout le monde quittait cette idée de profit et revenait vers des idéaux à ce moment là je pense que la société elle commencerait un petit peu à se soigner elle commencerait à aller un petit peu mieux mais ce que je dis là pour la naturopathie c'est vrai pour tous les domaines pour l'agriculture pour tout un tas d'autres domaines qui sont à la dérive parce que quoi ? parce qu'on subit un dictat en fait on subit un dictat du profit du machin de l'idéologie je crois qu'il faut gommer les dogmes et qu'il faut se poser et qu'il faut apprendre à se parler aussi je pense qu'on gagnerait beaucoup si toutes les écoles pouvaient communiquer entre elles et si on pouvait s'accorder sur certaines choses tu vois je sais qu'il y a des par exemple tu as des associations de naturopathes pour avoir une certaine approche etc bon mais voilà c'est très bien tu vois moi je suis pour pour ce genre de truc mais enfin je ne sais pas comment te dire avoir des conglomérats des conférences ensemble où on pourrait s'entendre se poser autour de table et échanger tu vois en tant que confrère tu vois en tant que même frère de la naturopathie ce serait bien et ne pas avoir peur de se remettre en question et si l'autre te dit quelque chose on va fouiller on va fouiller voilà et puis après voilà propose des arguments et moi les miens mais ne m'attaque pas personnellement quoi je ne fais pas d'attaque personnelle Abdelaziz ça a été vraiment un plaisir de te retrouver pareil ils sont virtuels confinés on les côte à tenue le temps le temps en ce moment permet aux gens aussi de se rapprocher au niveau intellectuellement d'aller fouiller avant ils n'avaient pas trop le temps alors maintenant c'est amusant parce qu'avec le confinement j'envoie des choses à des gens et ils les lisent ils ne lisaient pas ils ont le temps d'ailleurs je les invite à aller consulter aussi mon blog là sur innovenaturopathie.com on a aussi la chaîne youtube youtube innovenaturopathie.com donc voilà pour ceux qui ont du temps à perdre vu qu'on est tous co-détenus en ce moment qu'on est tous confinés à la maison et qu'on est tous en tol chez nous ça nous laisse du temps pour aller explorer et lire et approfondir et pourquoi pas peut-être même me mettre en porte-à-faux par rapport aux articles que je mets pour les gens qui voudraient nous contester parce qu'on n'a pas que des amis qui nous regardent on avance tout le temps de toute façon quelqu'un qui nous met un porte-à-faux ça nous rend plus fort c'est clair moi j'aime bien ça me pousse à aller faire plus de recherches tu sais c'est quand moi quand je suis tombé sur les huiles végétales j'ai compris beaucoup de choses bon parce que quand je suis devenu dans le cétau bien avant d'être carnivore ça a été l'huile d'olive le beurre j'ai laissé tomber les autres huiles végétales mais sans le vouloir et quand tu t'aperçois deux trois ans après que tu vas oui tu vas très bien j'ai plus de douleur musculaire j'ai plus de douleur articulaire tout ça l'état mental l'état psychique il est stable et c'est là que tu vois l'impact que ça a et un naturopathe qui n'a pas fait ce chemin dans son corps il ne peut pas le comprendre c'est et ça maintenant on le dit de plus en plus dans le monde cétogène les huiles végétales sont encore plus toxiques que les hydrates de carbone que l'excès de glucides ah c'est c'est une dinguerie parce que justement cette oxydation des membranes lipidiques c'est à dire des acides grappoliens saturés qui font partie des membranes lipidiques qu'on a besoin jusqu'à les points mais tu en as partout tu en as dans la viande de ces acides grappoliens saturés mais ils sont dans des ratios naturels naturels c'est pas vrai les gens ne font pas la différence ils s'imaginent que l'huile d'olive c'est une huile végétale non l'huile d'olive c'est comme une noix de coco c'est une huile de fruits exactement voilà c'est la différence que je fais c'est la même chose exactement l'huile de fruits et l'huile végétale c'est deux choses différentes oui et elles ne sont pas d'ailleurs c'est en lien avec la société industrielle sans la société industrielle on n'aurait jamais pu extraire ses huiles d'ailleurs nos ancêtres ne le faisaient pas et je vais te donner un exemple tout con l'huile de canola tu la prends extraite la nature sans la traiter mais sans l'odeur tu ne peux pas l'approcher il y a quelque chose qui fait que la nature te pousse quand tu sens quelque chose qui pue tu ne vas pas le manger moi j'ai une amie elle élève des chevaux elle me le disait bien si elle donne des graines de lin à une de ses montures qui a des problèmes intestinaux sans faire bouillir la graine de lin la bête elle est morte vois-le avec les vaches aussi vois ce qu'il se passe elles sont en inflammation la même chose pour revenir sur l'huile de lin moi j'adore l'huile de lin pour mettre sur du bois pour refaire un plancher tu as ce qu'on a aimé si tu prends l'huile de lin comme ça et tu regardes ce que ça fait sur ton plancher qu'est-ce que ça va faire dans ton corps exactement et puis il faut savoir qu'elle est très oxydable dès que tu la presses dès que tu la sois déjà elle est oxydée c'est tout le principe de l'huile de lin comment elle devient solide elle se polymérise tu vois ça a été passionnant Gilbert on va repartir je ne sais pas toi et moi il ne faut pas que la vidéo soit trop longue d'accord allez bonne fin de soirée on va se souhaiter une bonne soirée écoute merci beaucoup je salue ta famille aussi et je rappelle aux gens qui veulent du kéfir kétosana.com c'est pas la publicité c'est véridique c'est un produit supérieur ok allez merci ciao 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 Sous-titrage FR ?